Bonjour, je m'appelle Pascal Touré, j'ai une société qui s'appelle Neos et je travaille avec une société européenne dont le but est de promouvoir et de commercialiser des produits en rapport avec l'environnement. Le principe c'est que l'on utilise de l'eau potable à l'origine dans laquelle on apporte une solution de sel, une ACL, et par le système de circulation d'un courant électrique entre une anode et une cathode, on va produire au niveau de l'anode ce que l'on appelle un acide hypochloreux qui lui a un pouvoir désinfectant hyper puissant, qui a des qualités environnementales évidentes et qui a un pouvoir de désinfection beaucoup plus important que de l'eau de la veille. Il faut savoir que tous ces produits Aquajet, on les a déclinés dans différentes références et ces références correspondent à des capacités de production d'acide hypochloreux par jour. Et on se rend compte que lorsqu'on produit 1800 à 2000 litres par jour avec des dilutions qui varient entre 2 pour 10 000 et 5 %, on dispose derrière d'un volume de liquide traité à l'anolite qui est très important. Dans le monde végétal, ça peut servir pour stériliser toutes les graines. On peut s'en servir aussi dans les serbes, on pulvérise une eau traitée avec de l'acide hypochloreux, ce qui nous permet d'éviter le développement de moisissures, de germes sur les plants dans les serbes. On s'en sert aussi en élevage, en pulvérisation pour désinfecter dans les salles de traite. C'est un produit qui est inoffensif, qu'on a la capacité de stocker sur place et que l'on réincorpore dans les abreuvoirs pour les animaux. Et les gens sont capables de gérer à la fois la partie désinfectante pour leurs exploitations et puis aussi pour l'alimentation animale. Nous souhaitons trouver un exploitant qui fasse soit de l'échevage avicole, soit de la production laitière pour pouvoir déployer notre unité de production d'anolite. Pour cela, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail qui est contact.neos-sas.com